Dans l'examen national, nous devons savoir comment est-ce qu'il y a les causes et les conséquences. Bonjour, le programme d'aujourd'hui, inshallah, sera un live de l'analyse financière S4 et ensuite sera un live de la microéconomie S2. C'est la première séance, en l'analyse financière, mais en l'analyse de l'analyse financière. Nous allons faire quelques séances de cours de plusieurs modèles, de S1 à S6. Nous allons faire les cours principalement et faire des exercices, surtout dans les modèles, qui font des exercices dans l'examen. Alors, dans la première séance de l'analyse financière, je vais vraiment insister sur cette chose qui est très important, c'est que nous devons comprendre que nous devons comprendre l'analyse financière et les calculs que nous disons. Le problème dans les modèles techniques, c'est que les étudiants, nous devons dire que nous devons faire des exercices automatiquement ou directement faire des exercices. Nous devons faire des exercices afin que nous devons faire des erreurs, afin que nous devons faire des corriger. Nous devons comprendre ce qu'il s'agit. C'est une chose qui est très important. C'est-à-dire que l'analyse financière, c'est la matière, la discipline qui est très importante. C'est-à-dire que nous devons créer des licences. C'est-à-dire que nous devons faire des concours de master, c'est-à-dire que nous devons faire des concours sur l'analyse financière. Les concours de master, c'est-à-dire que nous devons faire des preuves sur l'analyse financière. Ici, c'est-à-dire que nous devons faire des 2010. Donc, je vais insister sur la première vidéo, déjà, je vais vous montrer le cours PDF bien détaillé par la suite, donc je vais vous montrer le programme qui est le programme, qui est l'analyse financière. Alors, en général, on a deux approches de l'analyse financière. Pourquoi on a dit l'analyse financière ? On a dit l'entreprise. L'entreprise qui a dit l'exploitation, l'investissement, etc. On a dit l'analyse des activités. On a dit l'analyse des activités. La première chose qu'on a dit, c'est la rentabilité. Donc, la chose qu'on a dit l'analyse, c'est la rentabilité. C'est la raison d'être de l'entreprise, l'objectif, la finalité de l'entreprise, c'est la rentabilité. Donc, on a dit l'analyse des informations sur la rentabilité. Et si on a dit l'analyse, c'est la rentabilité. Donc, normalement, on a dit des détails qui connaissent le bilan comptable. Et quand on a dit l'analyse financière, on a dit le passage de bilan comptable au bilan, surtout au bilan financier. Donc, on a dit les exercices, on a dit qu'on a dit deux ans le bilan comptable, qui sont photographées, images, d'une autre patrimoine. On a dit que l'on a dit des informations sur l'activité réelle de l'entreprise. Donc, on a dit que l'on a dit des informations sur la rentabilité, etc. Qui ont fait le bilan comptable, qui ne sont pas capables à 100%. Donc, on a dit que le bilan financier, normalement, on a dit beaucoup de incidences financières. On a dit qu'on a dit qu'un conseil de l'agent. Soit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des activités, qu'il y a des activités, qu'il y a des immobiliations, etc. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit une considération. Donc, normalement, il y a une chose qui est très importante dans l'analyse financière. Alors, on a dit qu'on a dit le motif qu'on a dit qu'on a dit l'analyse financière. On a dit normalement deux objectifs. Dans l'entreprise, on a dit qu'on a dit des informations. On a dit qu'on a dit l'analyse fonctionnelle. Et on a dit que l'objectif est vis-à-vis des partenaires. Nous, on a dit qu'on a dit des contrats avec des partenaires ou des banques, ou des fournisseurs qui ont fait une matière première à crédit. Normalement, on a dit que l'exercie financière est liable. On a dit qu'on a dit qu'un production financière. Comme un fournisseur qui a fait une matière première à crédit, Il va dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que nous connaissons. Il y a une certaine rentabilité dans l'activité et une certaine solvabilité. Il y a une certaine solvabilité dans l'adulte des chaisons. Mais il y a un contrat qui n'est pas avec n'importe quelle entreprise. Il y a une situation financière de l'entreprise. Nous allons voir l'approche financière. L'analyse financière est très importante pour les contrats. Nous allons voir ce qu'on appelle les étapes financières. L'entreprise n'est pas avec un client ou un fournisseur. Il y a des étapes financières. Il y a une situation financière. Il y a une situation financière. Nous allons voir l'entreprise. L'entreprise n'est pas avec la banque. L'entreprise n'est pas avec l'étude de dossiers. Il y a des étapes financières. 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 C'est bon. Il y a une raison d'être. Il y a une étapesanalyse financière. Il y a des étapes financières. pour vous avoir une bonne démarche dans la préparation de l'analyse financière parce qu'il y a un peu d'air, je ne sais pas comment on peut s'adapter sur la terminologie. Nous, vraiment, dans la première séance, nous allons parler de tout en détail. Il y a tous les termes qui sont très importants dans l'analyse financière. Alors, maintenant, l'analyse financière est l'hésitat financier. Nous allons savoir comment on peut s'adapter avec l'hésitat financier. Alors, j'espère que vous aurez que vous aurez l'écrivain. l'adhésif. Sinon, on va les trailler en même temps et par la suite, on va l'insertir contre le document. Alors, qu'est-ce que les états financiers? C'est un ensemble complet et indissociable des documents comptables et financiers permettant de donner une image fidèle de la situation financière, de la performance et de la variation de la situation financière de l'antique à la date de clôture des comptes. Donc, avec les états financiers, nous avons des documents comptables et financiers qui ont fait le bilan, le bilan comptable, le bilan financier, le bilan financier, le CPC, etc. Donc, ces documents sont les documents comptables et financiers qui s'appellent les états financiers. Ce sont des documents qui ne sont pas les états financiers. Mais on ne peut pas l'analyse financière par le bilan financier ou par le CPC ou par le bilan financier ou par le CPC etc. Donc, nous, nous devons les documents qui sont les documents qui sont les états financiers. Nous devons les états financiers. Nous devons les états financiers qui sont les états financiers. Nous devons C'est la rentabilité. Donc, nous, nous devons vraiment la rentabilité est un facteur indispensable pour l'entreprise. C'est la finalité de l'entreprise, c'est la rentabilité. C'est la rentabilité. C'est la rentabilité qui permet la survie financière. Nous devons dire que l'entreprise existe dans le marché. Sinon, si nous devons avoir une rentabilité, nous devons les états financiers sont les états financiers. Donc, parmi les objectifs des états financiers, ce qu'il y a à faire, c'est recenser les biens utilisés dans l'entreprise. terrain, bâtiments, véhicules, stock, créances, trésorerie. tout le monde. Nous savons l'information détailée sur tous les éléments que nous avons dans le pays. Par exemple, le terrain, nous devons voir la valeur réelle sur le terrain. Donc, nous devons évaluer sur le terrain. Si nous devons acheter le terrain sur le marché que nous avons déjà dans le pays, c'est une réelle qui est une réelle sur le terrain. Donc, pour voir la situation financière réelle, qui a été tordue les coûts des valeurs réalisables. de la valeur de la valeur de la valeur du marché. C'est donc l'évaluation. Les évalueront, c'est-à-dire les éléments qu'ils connaissent, et analyser l'évolution de leurs valeurs dans le temps. Donc après un chauf, on dit l'évolution de la machine. On se passe par exemple à la situation fidèle à l'évolution de la valeur de la machine, de l'immobilisation en général. Dans le cadre de la présentation d'une image fidèle sur l'entreprise. Alors en général l'équité de l'information financière ou des étapes financiers n'ont pas besoin d'une partie prenante, qui normalement n'ont pas besoin de l'analyse financière, qui s'appellent de l'information financière. L'entreprise qui s'appellera dans un système qui est ouvert, où l'entreprise n'a pas besoin d'un contrat, et pour assurer que la croissance de l'entreprise, il y a beaucoup de partenaires, des clients, l'étape, les fournisseurs, les banques, etc. Donc normalement, il y a des relations avec ces partenaires. Il y a des relations avec ces partenaires qui s'appelleraient la situation financière de l'entreprise. Il y a des investisseurs, lorsqu'il y a des capacités de l'entreprise à payer des dividendes, donc des choses, il y a des sociétés modèles, qui s'appellent en général, qui s'appellent en bourse. Il y a des investisseurs. Il y a des investisseurs. Il y a des investisseurs. Il y a des investisseurs, qui s'appellent en général les actionnaires, qui s'appellent dans les titres financiers, qui s'appellent dans l'obligation. Donc en général, il y a des droits juridiques, et qui s'appellent dans l'information financière. C'est pourquoi il y a des sociétés comptées en bourse, quand on l'appelle la communication financière. Donc l'obligation de la communication financière. Dans la bourse, la NLC, l'autorité marocaine du marché financier, qui est obligé les entreprises ou la licenciée comptée en bourse, à la fédération financière. Ils ont présenté les contributions financières. Donc nous l'appellons à la fédération. Donc on est une fédération qui s'appellent dans la communication de l'information financière, afin d'être tout en plus sur les détails. Donc, je suis un investisseur et je voudrais que je voudrais choisir les actions d'une entreprise. Je voudrais que j'en ai vraiment à savoir les marges fidèles des situations financières d'une entreprise. Donc, il y a des actions. Donc, pour nous voir qu'on peut faire ou la capacité de l'entreprise afin de pouvoir s'éteindre dans la date des dividendes. Les dividendes, donc, nous sommes en l'année de l'année de l'année de l'année, la fin de l'exercice, nous avons la distribution des dividendes, qui est la part de BDK à distribuer, à l'âge de la fraction de capital, et à l'âge de toute la fraction que nous avons, de l'exercice. Les prêtres de capital, donc, ce qui s'il faut à l'entreprise, qui s'il faut uniquement que les agents économiques, qui sont créanciers aux entreprises, qui s'il faut, s'il faut leurs Allahu à la situation financière, pour qu'ils puissent avoir acheté la situation financière, pour qu'ils puissent s'élève en功 alors qu'ils puissent s'élève en plan de travail. أ produis-média de l'entreprise, pour qu'ils puissent s'élève en plan d'entreprise, pour qu'ils puissent s'éteindre en plan de travail ou s'élève. Les fournisseurs, Alors les montants mieux seront-ils payés à l'échéance. Donc, c'est les fournisseurs des cartes là, il y a la matière première à la crée. Des cartes qui sont en fait, ils ont fait la date d'échéance, des 3, des scoles, 4, donc qui connaissent la situation financière. Ils ont fait la situation financière. Les clients, les clients qui ont un bonheur, je pense que nous sommes en train d'être des clients qui sont des entreprises. Alors, il y a des entreprises qui connaissent des clients pour d'autres entreprises. Nous sommes en train d'être dans une chaîne de production, par exemple, il y a l'automobile. C'est une société qui est une cliente, par rapport à d'autres parties, qui aulas la matière très belle, pour que l'à ce soit. Donc, l'un des questions, c'est bon, c'est qu'elle est très important, c'est qu'elle ait des situations financières des parties de la finance, par rapport à la chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un contrat qui aulas la matière très belle. J'ai eu des difficultés financières, où elle est prise en train d'automobile, pas en train de faire, la matière première et qu'il y a des problèmes. Donc nous sommes assurés avec la continuité de l'exploitation, afin de fournir avec nous la matière première. Donc c'est qu'on connaît la situation financière, mais on connaît aujourd'hui des difficultés financières. Alors, l'État et l'organisme public, la répartition des ressources générées, donc je vois avec la finalité sociétale de l'entreprise, et le grand public, qu'on utilise la contribution à l'économie locale. Donc elle a en général, mais elle a vraiment m'éché qu'on ne vous disez, l'analyse financière. Donc elle a donné 10 sénataires de l'information financière à travers les États financiers. Donc elle a cherché qu'il vous disez, je n'ai rien qu'on ne fassez bien l'analyse financière. Alors, je trouve d'abord, parmi les États financiers, on retrouve le bilan, le bilan comptable en général, ou le bilan. Alors le bilan est la photographie à une date déterminée de la situation de patrimoine de l'entreprise. C'est une fois qu'il y a le bilan, mais il y a surtout le bilan comptable. Donc il y a vraiment une information très étuelle par rapport à l'activité d'entreprise. Il y a normalement le patrimoine. Si l'entreprise, il y a une autre, il y a une autre, il y a rien. Quand je parle de l'un des passifs, il faut l'actif. Donc normalement, il y a une information détaillée sur le compte. Mais il y a une image ou la valeur réelle de ce compte. Donc normalement, il y a des formalités comptables parce qu'il y a un bilan comptable. Donc il y a toujours une situation qui est une date donnée. Il y a une date donnée qui est à fond, je ne donne pas le patrimoine, je ne donne pas le compte, je ne donne rien. Donc je ne donne l'actif, je ne donne pas le passif. Alors, il faut faire comme on le fait bien. Mais il y a un goulot actif, il y a des éléments à valeur économique positive. Et un passif ou des éléments à valeur économique négative. Je fais un truc. Les moyens, d'après l'expérience, les étudiants, l'analyse dit qu'il y a des éléments de gestion qui connaissent un problème. C'est que la vision de l'actif, c'est que la vision de l'actif, c'est qu'il y a une vision du propriétaire. Et c'est ce que l'analyse fait. c'est qu'on va faire ça. C'est d'abord les entreprises. Ils ont la question de gestionnaire, c'est quoi le propriétaire ? Et même le directeur général, c'est quoi le propriétaire ? Donc, lorsqu'on va comprendre que nous allons faire l'analyse ou qu'ils vont réagir quelques-uns pour le faire, nous allons faire la vision des gestionnaires, des dirigeants, des directeurs. Et c'est le directeur général. qu'on a des plus de majorité des actions, ou qu'on a un vision de dirigeants, de gestionnaires. Cela s'est modifié d'autres actions. Donc on a besoin de réaliser le plan. Il n'a pas besoin d'avoir une vision de gestionnaires. Nous avons dit que l'on a un élément économique négatif. Et un élément économique négatif qui est un capítulo propre. Je me demande que le pays est le capital propre. C'est une entreprise qui est le capital propre. Pourquoi le capital économique n'a pas le capital économique négatif ? Pour le faire, on a mis l'ambition de dirigeants. On a mis l'entreprise avec le directeur général qui a mis l'ambition de dirigeants. C'est une gestion. C'est un capital propre. C'est un engagement. Donc on a mis l'ambition de l'actionnaire. Donc un engagement vis-à-vis les actionnaires. C'est un directeur général. Je dois d'entreprise avec les actionnaires. C'est un engagement pour les investiment a la fin, et pour pouvoir mettre le soldat d'individends. Un engagement qui est convivré sur les dents. Donc c'est la valeur économique négative. Donc ça c'est le engagement, le debt financier, etc. Ce qui a été fait dans le passé, c'est un engagement économique négatif. C'est-à-dire qu'il y a la vision de la dirigeant, de la gestion, de la propriétaire, afin qu'on puisse comprendre ce qu'il y a bien. Par contre, l'actif, par exemple, nous dirigeants, l'actif est un élément économique positif. C'est une mobilisation. C'est-à-dire qu'on appelle l'économique positif. C'est-à-dire que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a une réunion. Il y a un élément économique positif. Donc, l'actif est un élément économique positif. L'actif est un droit que l'entreprise contrôle, ce qui est un droit ou ce qui est-à-dire que l'entreprise contrôle. Il y a une obligation l'entreprise. On a parlé de langage-monde. Il y a un langage-monde qui est venu. qui est passif. On est de partir, on est actif et on est de partir passif. Nous allons discuter d'abord pour nous en comprendre ce qu'il est très bien. Nous allons aussi faire de l'exercice. Ensemble de ce qu'elle possède. On garde ce qu'il te plaît. Ensemble de ce qu'elle droite. On peut en rendre un engagement vis-à-vis d'autres agences. Donc, il y a un élément actif, un élément passif. Il y a un élément. Il y a un élément actif et passif. Donc, si on fahimait ceci, le facteur de l'actif est le passif. Et surtout, j'insiste sur la vision de l'analyse. Pour que je ne vois pas ces variables, il faut qu'on ait la vision du dirigeant, du gestionnaire. Alors, pour l'analyse financière, on ne peut pas faire des classes. Mais, il y a des éléments qui sont les emplois stables, les ressources stables, les ressources cycliques et les emplois cycliques. Donc, il y a un lieu de faire le bilan d'Yana sur les ressources stables, les emplois stables, les emplois cycliques et les ressources cycliques. En général, pour le bilan comptable, il y a deux volets. Le volet de l'investissement et le volet de l'exploitation. Les autres classes, la classe 1 et 2, ils sont en train de se dérouler le volet de l'investissement. Donc, il y a des autres classes qui sont en train de se dérouler l'exploitation. Donc, il y a des gestion quotidienne de l'entreprise. Il y a des biens, des chers, des transports, des transports, des matières premières, des clients, des trésorés. Donc, il y a des autres classes qui sont en train de se dérouler le volet de l'investissement. Il y a des autres classes qui sont en train de se dérouler le volet de l'exploitation. C'est-à-dire le volet de l'exploitation. Il y a des choses qui sont en train de se dérouler l'équilibre financier. Le premier principe de l'équilibre financier, c'est qu'il y a des ressources stables, qui financent entièrement les emplois stables. Alors, en général, il y a des emplois stables, mais il y a des immobilisations des marchés. Donc, nous pouvons ajouter dans les ressources stables, le volet que nous devons créer, c'est-à-dire le financement des marchés des immobilisations. Nous, nous avons en train de faire des ressources stables, puisque nous avons principalement les capitales propres et les debtes financières. Donc, nous devons ajouter des immobilisations de projet qui va créer des immobilisations, comme des millions de millions, nous devons ajouter des millions de millions de millions dans les ressources stables. Et nous allons ajouter, par exemple, 150 millions d'euros pour les ressources que nous faisons pour 100 millions d'euros, par exemple, de l'aide financière. Parce qu'il y a la totalité des ressources stables, par exemple, de 150 millions d'euros. Donc, 150 millions d'euros, et maintenant, il y a 100 millions d'euros. Et maintenant, nous allons financer entièrement les emplois. Et nous allons avoir le caractère durable ou l'alentable. Et en plus de ça, nous allons avoir ce qu'on appelle le fonds de route. Par la suite, nous allons avoir le fonds de route. Et nous allons avoir le fonds, l'excédent. Et nous allons financer les emplois stables. Et nous allons avoir le reste pour nous financer l'exploitation. Mais c'est qu'on a dit, un équilibre financier. Donc, généralement, le fonds de la partie des ressources de l'alentable. Il correspond au fonds de route. C'est bon ? Donc, il a fait le cas. Les ressources stables financent entièrement les emplois stables. Et ils financent une partie des emplois stables. Les emplois d'exploitation. Alors, on passe maintenant au CPC. Donc, on a les états financiers. Parmi les états financiers, on retrouve le CPC. Le compte résultat. Alors, le compte résultat est un document comptable qui regroupe toutes les opérations réalisées par l'entreprise. Et relative à son activité commerciale ou industrielle. Il retrace les mouvements du compte qui ont eu lieu au cours de la période étudiée. le CPC. C'est un document comptable qui a a plus de détails et qui a plus de mémoire. C'est le cas où on a un investissement, ou un stock de l'entreprise, etc. Mais, ce qui se passe, c'est que les mouvements ont une transaction et une relation de l'entreprise. Donc, normalement, c'est la situation plus détaillée dans l'activité de l'entreprise. Donc, on parle de l'activité. Donc, le bilan comptable, c'est vraiment une idée de l'activité de l'entreprise. Donc, CPC, qui a été l'idée, là, l'activité, les mouvements, l'aideration, l'entreprise. Donc, le CPC renseigne sur la richesse créée par l'entreprise. Donc, qui a été l'information, la rentabilité. Donc, on parle de la rentabilité. Alors, pour que tu as l'appelé, tu as l'appelé enregistré pour que tu puisses enregistrer. Donc, pour que tu puisses enregistrer, tu as l'appelé enregistré pour que tu puisses enregistrer. Donc, on a le produit moins la charge, pour que tu puisses enregistrer le résultat. Les produits, c'est une rentrée définitive de l'argent. Dès que tu as l'appelé enregistré, c'est la sortie définitive de l'argent. Donc, on a le résultat. Alors, d'abord, on va commencer par une chose qui est très important. C'est le fonds de renouement. Alors, le fonds de renouement, c'est normalement, qui est à nous. Alors, l'exemple qui est de 50 millions d'euros dans les ressources, dans les capitales propres, les dates financières, etc. Ou, maintenant, 50 millions d'euros dans les immobilisations. C'est-à-dire, pour que tu puisses enregistrer des machines, et que tu puisses enregistrer dans la production d'euros. Donc, on a pris 5 millions d'euros. Et que tu puisses enregistrer ce qui est de 50 millions d'euros ? Et tu puisses enregistrer simplement le fonds de renouement. Ce fonds de renouement, c'est un fonds, que j'ai eu à leur fuente, qui est à dissolveur de renouement. Pour ramos l'activité d'exploration à l'entreprise. Donc, un fonds de renouement, c'est un fonds d'argent. Il faut un fonds de renouement, comme un fonds d'argent, pour que tu puisses enregistrer dans les activités, c'est-à-dire les activités qui ont elles, qui veulent que tu queres que tu puisses enregistrer un peu de pelote en place, Pourquoi ? Parce qu'ils ont des besoins qui sont les besoins qui sont les exploits, pour qu'ils ont besoin d'inshaler ou etc. Ils ont des décalages qui ont besoin d'être des clients, et qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup de gens. Ils ont besoin d'être dans leur site. Donc on a la base de l'office, c'est le fondement pour pouvoir le financement des activités d'exploitation. Pourquoi ? Parce qu'il j'y a là, on va dire qu'il y a des machines qui ont besoin de 100 millions d'euros. Et on va avoir une demande de financement pour 100 millions d'euros. Mais en ce moment, on va avoir une demande de financement. Ils n'ont pas d'argent. On ne peut pas avoir de valeur. Donc on a la base. On va avoir une demande de crédit, ou on va avoir des découvertes bancaires. On va avoir de valeur et de la banque, pour gérer l'exploitation. Mais, pour nous avoir un équilibre financier, on va avoir un fondement. On n'a pas d'un autre, mais on va avoir un fondement. On va voir les commentaires sur les situations financières. Donc, le fondement est une variable essentielle mettant en évidence la politique de financement d'une entreprise. Il permet de vérifier l'équilibre de sa structure financière. Il permet d'avoir des paramètres indispensables pour la structure financière de l'entreprise et l'équilibre financier. Sans excédent, on va financer une partie de 12 mois en fondement. Et le reliquat sera attribué à la trésorerie. Donc, quand on a le fondement en fondement, on va signifier le financement d'une 12 mois en fondement, ce n'est pas le revenu. C'est ce que il va faire dans la trésorerie. En fait, ça signifie qu'on a les liquides. Vous devriez qu'on a besoin pour les 1,5瓶 d'une autre chose, on peut avoir un niveau, on peut l'élaborer et avoir un charge. Donc, on va avoir des trésorerie en fondement. Et donc, on a toujours le financement pour la trésorerie. Parce qu'on peut avoir des découvertes bancaires, Je vais retourner à l'avenir afin d'écrire ce qu'il y a des découvertes. Normalement, il y a des interdits, il y a des interdits. Il y a deux préférences qui ont, c'est qu'il y a des raisons positifs afin d'écrire le financement et d'écrire le financement. Le fondement est essentiel et indispensable pour l'analyse financière, afin de connaître la structure financière. Le fondement est très important pour l'achsab. Il y a des raisons qui sont plus élevées. En tant que les partenaires, les banques, etc. Les créateurs qui s'appellent, c'est bien qu'il y a des raisons positifs. On sait que nous avons besoin de la valeur plus forte. Donc, si nous avons besoin de la financement entière pour l'analyse financière, il faut qu'il y ait une valeur plus de la valeur. Si nous avons besoin de la valeur plus forte, on peut aussi faire un défi de la création qui est réelle. Donc, on peut faire un défi de la banque ou les créateurs. Donc, la méthode de calcul de fondement est celle-là et le financement permanent. Donc, les ressources stables moins les emplois stables. Les rois actifs immobilisés. Donc, maintenant, le financement permanent moins l'actif immobilisé. Ressources stables moins l'emploi stable. Et qu'on va faire un défi de la création qui est de la création qui est de la création. Voilà donc ! Je crois que la création est de la création. Donc, il y a des ressources stables et des emplois stables. On a les dégâts circulants et l'actif circulant. Donc, si nous avons des ressources stables, il y a des mêmes exemples de l'exemple. Par exemple, le dernier exemple, il est quand on a 250 millions d'euros, et on a 200 millions d'euros. Donc on a 50 millions d'euros et on a 50 millions d'euros. Donc on a 50 millions d'euros, il va financer en partie de la 50 millions d'euros. On a 50 millions d'euros, on a 50 millions d'euros, les ressources stables, on a 50 millions d'euros de financement, une partie de l'actif circulent. Donc il est quand on a 50 millions d'euros. C'est bon ? Donc le fond drenou est en partie de l'actif circulant financé par des ressources stables. Donc il y a une autre définition qui est la partie du actif circulant financé par les ressources stables. Il y a une partie qui est financée par les ressources stables et le reste financé par les ressources d'exploitation, les dettes circulantes, les dettes fournisseurs, etc. Donc l'actif circulant, la partie qui est financée par les ressources stables correspond au fond drenou, avec le reste financé par les dettes circulantes. Donc généralement, il y a deux principes de maqrab Z, le principe d'affectation et le principe de fond drenou, le principe de l'affectation des ressources et le principe de l'équilibre fonctionnel. Alors en général, les ressources stables doivent financer entièrement les emploiselles. Nous allons revenir à l'agra, pour nous dire qu'il y a un équilibre financier, en principe, les ressources stables qui sont capables pour nous faire de l'affectation des emploiselles. Nous allons vous dire, comment nous allons dire ce que nous allons faire ? Nous allons vous dire, comment nous allons faire ? Quelle est-ce que nous avons fait ? La force que nous avons fait dans les ressources stables ne suffit pas pour nous faire de l'affectation des machines, des immobilisations. Nous allons faire des problèmes. Quelle est le problème ? Oui, Si, si nous avons des billets d'entreprise, Et bien normalement, nous devons avoir un caractère 40 ans. Et le montant de l'éducation qui est en train de faire ça. Donc, pour que le montant de l'éducation qui est en train de faire beaucoup, nous devons prendre le cas pour une dette qui est à court terme. Et nous devons terminer dans 6 mois ou 6 ans. Donc normalement, pour nous, nous n'avons pas besoin de l'équilibre financier. Surtout que nous devons faire l'activité. Et quand on porte l'activité, nous devons avoir des problèmes. Et nous devons avoir des exigences des actionnaires. Donc, nous devons faire un crédit de la dette et de l'aide à côté. Donc, nous devons être positif. Donc, les ressources stables doivent financer entièrement les emplois stables. Donc, le principe d'affiltration des ressources. Ressources stables doivent être prioritairement affectées au financement des emplois stables. Règle d'équilibre fonctionnelle. Ressources stables doivent être suffisantes pour financer les emplois stables. Donc, c'est bon. On chauffe d'abord. Alors, c'est un fondrelement positif. Nous allons faire un fondrelement. Alors, nous avons des avantages. Les cartes sont un fondrelement positif. L'équilibre financier. Nous avons des avantages. Les cartes sont un fondrelement positif. Alors, nous avons un fondrelement positif qui permet de supporter les incidents qui peuvent perturber le cycle normal d'exploitation de l'entreprise. C'est un fondrelement positif. 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 Seconde, d'abord, on dirait une remarque. La remarque, je n'ai même pas ça. En général, il y a des cas exceptionnels. Il n'y a pas de cas. Cependant, un fondrement positif n'est pas une fin en soi. En fait, c'est-à-dire qu'un fondrement positif, qui a aidé la situation financière globale dans l'entreprise. Normalement, il y a même besoin des facteurs, le besoin d'un fondrement, la trésorerie, etc. C'est-à-dire qu'il y a une situation à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un fondrement positif. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisant de l'équilibre financier d'entreprise. Il y a une condition nécessaire, mais il y a un équilibre financier. De même, un fondrement négatif n'est pas forcément symptomatique d'une situation financière à la rente. Il y a une condition d'abord qu'à l'entreprise, il y a un fondrement négatif. Il y a une situation très critique, la situation financière très critique. C'est-à-dire qu'une des entreprises, c'est qu'il y a un besoin d'un fondrement. C'est-à-dire qu'une des entreprises, il y a un besoin d'un fondrement négatif. Il y a un besoin d'une des sources, mais aussi d'exploration. C'est bon, donc nous allons faire une chose d'abord. Alors, on dirait une discussion. On va y arriver, je n'ai pas dit que nous sommes en train de faire un fondrement. Je n'ai pas dit que nous sommes en train de faire un fondrement. Maintenant, comment est-ce qu'il y a des éléments qui nous aident à la langue qui nous aident au fondrement ? Comment est-ce qu'il y a des éléments qui nous aident à la langue ? N'est-ce qu'il y a un écart ! On ne parle pas de négatif de fondre rolement ? Ça a donné que c'est-à-dire que nous avons fait un secteur policy , Quand je fais le schéma, normalement, c'est un l'infondrement . Mais on ne se fait comme un権se ! Comme il ne l'a pas donné à quel qu'on l'interende, on n'a pas donné à faire connaître leur rendibilité sur le niste clé. au niveau Sinon, il y a des rédeleniments dans une ressource stable qui s'tabler par rapport aux emplois stables Pelé, le fond эronome Il y a une diapositive des emplois stables à savoir que les ressources stables sont dessous Par exemple, ce petitement s'en récupère le repositivement The of the thing NOT a dit il y a un décour hydré Group L'augmentation du fonds de renom, c'est l'augmentation du capital, l'augmentation de dotation aux amortissements et aux provisions ayant un caractère de stabilité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a maintenant le financement du perdement et les flux de ressources stables. Nouveau emprunt à terre, c'est-à-dire qu'il y a une flux de ressources stables en 2021. Sinon, l'incession et réduction des immobilisations. L'incession et réduction des immobilisations, c'est-à-dire qu'il y a un inflactif immobilisé. Il y a des emplois stables. Donc, nous avons les emplois stables. Donc, crédit Z, le fonds de renom. Diminution du fonds de renom, soit l'augmentation des immobilisations, soit la réduction des cas plus tôt. Nous avons les emplois stables. Nous avons les ressources stables. Et remboursement d'emprunt. Ce qui nous a fait sur l'emprunt, c'est-à-dire qu'on a des emplois stables. L'engagement des ressources stables. Donc, nous avons vu d'abord, c'est quoi le besoin de fonds de renom. Nous avons vu le fonds de renom et le besoin de fonds de renom. Le fonds de renom est l'excédent. Nous avons vu le financement, c'est-à-dire que nous avons les ressources stables. Nous avons vu le financement, disons que le reste stables, c'est-à-dire que nous avons vu le fonds de renom. Mais, nous n'avons pas le besoin en fonds de renom. Nous n'avons pas un lien avec le fonds de renom. Ce n'est pas un lien avec le fonds de renom et nous avons les besoins de renom. Ce qu'on appelle le besoin en fonds de renom. Le besoin en fonds de renom, c'est une explication. Et nous ne savons pas ce qu'on a besoin. Le fait, c'est quoi le fait ? Comment on a fait le lien avec le fonds de renom. Comme on l'a dit, nous avons 250 million dollars. Nous avons donné, par exemple, les services stables. Et nous avons donné 150 million dollars. Alors, il nous devient 50 million dollars. Nous nous avons vu le cycle d'exploration, et nous avons besoin de 50 million dollars. Nous devons voir les choses, les besoins, nous devons les fonds de renom. Ce n'est pas ce qu'ils ont besoin de renom. Ce n'est pas ce qu'on a besoin de renom. Donc, nous devons voir exactement ce qu'on a besoin de renom. Nous devons donc le faire. Par exemple, le fonds de roulement est le financeur, le besoin en fonds de roulement est le besoin en fonds de roulement. C'est quoi le besoin en fonds de roulement ? Le besoin en fonds de roulement d'exploitation implique les dépenses relatives à l'investissement, ainsi que l'exploitation, généralement le projet, est dû au décalage entre les encaissements et les décaissements que provoquent les opérations d'exploitation. Il faut savoir qu'il y a le besoin en fonds de roulement. En général, c'est l'entreprise. Nous nous parlons de l'activité de l'entreprise qui reçoit les matières premières. Nous avons l'activité d'exploitation qui reçoit les matières premières. Ces matières premières, en général, ne sont pas accrédées, mais on a ulit kèze de roulement d'exploitation des chriens pour la défense, car on a voulu en acheter des investissements. On y en a actif et c'est une욕te à la fin, et on a voulu en acheter des investissements. Mais on va distribuer des investissements, on a voulu en acheter des investissements, on a voulu en acheter des investissements de l'entreprise, et à la fin, nous devons acheter des investissements de l'entreprise de nous. les ventes d'hénaux qui sont à créer avec des clientes. Il faut qu'il y ait des clients pour qu'il s'appelle le client. Donc il y a un décalage pour le temps, pour qu'il s'appelle les enfants. Donc on peut voir qu'il s'appelle les enfants. Donc ce décalage est naturellement, on peut qu'il s'appelle le financement, et on peut qu'il s'appelle le financement, ce qui s'appelle le besoin des enfants. On peut qu'il y ait un petit peu de financement, pour qu'il s'appelle la première partie, on peut qu'il s'appelle le client, on peut qu'il s'appelle le client, et on peut qu'il s'appelle le financement, pour qu'il s'appelle le double flux. Il y a un décalage entre les enfants et les décalages. Si on n'a pas qu'il s'appelle le client, on peut qu'il s'appelle le financement des enfants. Donc on a un décalage entre les enfants et les décalages. Normalement on trouve la méthode de calcul, il y a deux méthodes, la méthode de l'analyse financière, et une autre méthode de calcul, la financement d'entreprise. Il y a deux méthodes, la méthode de calcul, pour l'analyse financière. Alors c'est quoi le plus important ? Il y a un décalage très important pour l'analyse financière. Il y a des questions qui ont beaucoup dans les entretiens, dans les concours où ils ont le master, ils ont l'écrit, et ensuite ils ont un complice de l'écrit, et ils ont l'oral. Et il y a des questions qui sont très. Donc vraiment, quand on a fait le niveau des étudiants, on a fait le niveau des calculs. Certes, le calcul est très bien, on peut maîtriser le calcul. C'est ce qui est le niveau des calculs, pour que tu puisses le niveau des calculs, ou des compétences, ou des compétences, ou des compétences, c'est important que nous devons comprendre ceci en détail. Le calcul est bien, on peut maîtriser le calcul, mais on peut comprendre le calcul. Donc on peut comprendre ceci. Donc on peut comprendre ceci. Donc, le besoin d'enfondrement, et nous allons dire la discussion du besoin d'enfondrement, à l'âge qu'elle. Donc le besoin d'enfondrement trouve sa justification dans un principe très simple. Une créance, bien qu'il est certaine, n'est généralement pas réglée tout de suite par le client. Des gens qui connaissent des créances envers les clients, qu'on connaît qu'on s'appelle les clients. Certes, cette créance, elle est certaine. Alors, on va dire qu'on a fait le client. Certainement, on va dire qu'on a fait le client. Mais, on va régler tout de suite par le client. On va régler sur place. Donc, on va régler le client. On va régler le client. En fait, on va régler les clients. Donc, on va régler les clients. Donc, on va régler les clients. Parmi les justifications, il y a le besoin d'enfondrement. On va régler les clients. Un stock n'est pas vendu immédiatement. On va régler les clients. Il y a un bureau qui est sur place. Ce qui est en train de dire que la transformation, la commercialisation, etc. a fait qu'un bureau le client. Donc, un stock n'est pas vendu immédiatement. Et les articles restent en stock pendant une durée plus ou moins longue avant d'être vendu. Donc, on va régler le stock n'est pas vendu. Donc, on va régler le stock n'est pas vendu immédiatement. Donc, on va régler le stock n'est pas vendu immédiatement. Donc, vous voyez qu'il y a un problème d'exploitation. qui est un problème d'exploitation moins un passif de ces kilomètres d'exploitation. Donc, on va régler le stock n'est pas si vous avez besoin d'exploitation. Donc, on va régler les choses. Cela va régler l'application. Ces exercices sont les exercices. Donc, les clients, nous voyons le stock n'est pas vendu immédiatement d'exploitation, besoin d'enfondrement d'exploitation, besoin d'enfondrement de l'exploitation. Donc, l'exploitation, c'est l'activité habituelle de l'entreprise. Or, l'exploitation qui connaît une incertitude, qui connaît des transactions, qui connaît exceptionnelles. Donc, une incréance client, une des éléments, une incréance client, fournisseur d'inviteur, effets escantins, richeux, dettes financières, clients, créditeurs, etc. Une incréance sur ses sendiers et mobilisations, une incréance sur les associés, une fournisseur d'inviteur, etc. Deuxièmement, les éléments, les besoins, le fondrement, hors exploitation. Alors, l'on a dit d'abord, nous avons acheté la trésorerie, la trésorerie naïde. Alors, l'on a dit, nous avons acheté un lien de la micro-économie dans ces deux où nous avons acheté 5 % d'office financière. Alors, nous avons acheté le lien de la micro-économie dans ces deux. Nous avons acheté le fondre-le-monde, le besoin d'enfondre-le-monde. c'est la trésorerie. Comme le flux, tout simplement, c'est qu'on appelle le compte bancaire. Soit la trésorerie est positive, sinon est négative. Positif, c'est plus. Donc, le compte est négatif, c'est-à-dire des découvertes bancaires. En général, la plupart des sociétés qui ont la possibilité d'utiliser les découvertes bancaires. En général. Donc, la découverte bancaire c'est-à-dire qu'on a un métal très simple. On prend le compte pour les fournisseurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheque. Il n'y a pas de cheque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheque. Il n'y a pas de cheque. Il n'y a pas de cheque. Il n'y a pas de cheque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheque. Mais pour les sociétés qui ont la possibilité des découvertes bancaires, et qu'on a un 50000€, on va t'enclincer les découvertes bancaires. Et pour les sociétés, il n'y a pas de cheque. Il n'y a pas de cheque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheque. Il 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 n'y a pas de cheque. Mais il n'y a pas de cheque ne fait que telle者 de qui. Il n'y a pas de cheque. Il y a pas de cheque. Ils peuvent tomber et attore en savoir. Là-bas, quand je parle d' них est un sommeil. de mesure, c'est que la structure financière vient de voir la trésorerie nette, qu'elle équipera directement la trésorerie nette puisqu'il y a une conclusion à la structure financière. C'est le baromètre de l'équilibre financier. Ici, parce qu'on a fait la trésorerie nette, on a donc d'ensemble une activité favorable. On a donc négative, donc on a donc quelques problèmes, quelques difficultés financières de l'entreprise. Donc la trésorerie nette est un instrument de mesure de l'équilibre financier dans une entreprise. C'est le baromètre de la situation financière de l'entreprise, elle représente la différence entre les ressources et les dépenses et elle est habilitée à étudier la situation financière de l'entier. Donc toujours quand on parle de la situation financière, de la structure financière et de l'équilibre financier. Donc tout simplement les méthodes de calcul. Nous avons une chose importante d'avoir vu par la suite de ces exercices. C'est un autre taré, c'est-à-dire que nous avons compris si nous avons compris les exercices de calcul. C'est-à-dire qu'on a trouvé le fond de rôle, surtout la crèche fonctionnelle, le fond de rôle, le fond de rôle fonctionnel, le besoin de fond de rôle fonctionnel, etc. Et nous avons donc réussi à faire la trésorerie de l'entreprise. Donc normalement, la trésorerie nette, qui est-à-dire qu'on a fait le bien-entendable, qui est-à-dire la trésorerie active et la trésorerie passive. Nous avons deux formules. Les formules sont très rapides, qui sont très rapides aux frères et qui sont C'est-à-dire qu'on a PC réellement sur la trésorerie qui est très rapide de l'entreprise. Les chiffons en France, les buzons-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils. Nous avons doncALFONDOLMO. Nous avons donc montré le prix de la trizorerie. Nous avons vu une télévision, nous pouvons vérifier notre trizorerie active dans le prix de la trizorerie. La trizorerie passive dans un prix de la trizorerie. Vous pouvez vérifier comment on va voir. Puis on va voir ce qu'il y a la commune. Donc c'est bon, on a la trésorerie nette, une question positive, donc ça veut dire que l'entreprise dispose des disponibilités, la liquidité, la liquidité que connaît dans l'entreprise, ce qui est des disponibilités. Donc c'est bon, on a les commentaires sur la situation financière de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise est en ce prochain. Donc c'était une vidéo, la première séance live de l'analyse financière S4. Donc en grosso modo, on a le gouvernement, on a la tussedoub avec les états financiers, le bilan, le CPC, etc. On a la tussedoub avec le fonds de roulement, on a la trésorerie nette, et on a la tussedoub avec les états financiers. Donc vraiment, on a une bonne démarche, on a la tussedoub avec le cours de l'analyse financière, on a la tussedoub avec les exercices, donc on a la tussedoub avec la partie de cours. Sinon, pour la prochaine séance, c'est-à-dire qu'il faut des commentaires sur la situation financière, on a la tussedoub avec l'approche fonctionnelle et l'approche financière. Donc, on a la tussedoub avec les états financiers, on a la tussedoub avec les états financiers, on a la tussedoub avec les états financiers. Donc, c'était mon saut d'une news, il y a quand même des questions, je te donnerai les commentaires. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah. Sous-titres par Jérémy Diaz